Bonjour à tous et bienvenue dans A Geekno consacré aux mangas du mois de juillet 2017. On se retrouve comme d'habitude en début de mois pour faire le point sur les sorties mangas du mois précédent. Les nouveautés. Exactement. Et donc pour commencer, déjà je suis en compagnie d'Erwan qui est notre lecteur manga chez IGN. Parce que tu es un peu le seul à en lire. Il ne fait que ça. Alors du coup pour rentabiliser un peu le fait qu'il ne fasse que ça, il vient faire l'émission avec nous pour faire le point. Alors évidemment comme tu le signifie en début de l'émission, c'est uniquement des nouveautés, donc des tomes 1. Donc pas de panique, vous pouvez les commencer de maintenant. Tome 1 ou 2 s'ils sont sortis en même temps, ça arrive. Voilà, d'ailleurs effectivement il y en a. Avec notamment Your Name avec le premier volume chez Pika. Donc évidemment j'imagine que c'est basé sur le film. Pour ce petit top, c'est l'adaptation manga du film de Makoto Shinkai qui a fait un succès planétaire. Donc on retrouve l'histoire en trois tomes. Donc dessiné. Et en fait, je ne pensais pas le mettre dans le top comme ça. J'ai commencé à le lire parce que bon, juste pour voir un petit peu. Et je me suis retrouvé dans l'histoire, en fait je me suis replongé dans l'histoire comme dans le film. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir retrouver certains détails, même certains trucs qui nous avaient échappé dans le film, plus facilement accessibles dans le manga. Et je trouve que c'est pas ma tasse de thé, les adaptations comme ça, d'un truc que j'ai déjà vu. Mais en fait, c'est vachement bien. C'est une stricte adaptation ou il y a quand même des petites choses ? Non, non, c'est vraiment adapté, voilà, comme un manga. Mais il n'y a pas tous les dialogues, il n'y a pas tous les trucs, mais c'est l'histoire comme elle est décrite dans le film. D'accord. Et c'est vraiment un bon complément, quoi. C'est bien de... Toi, si t'as pas le film sur la main ou pas le temps ou quoi que ce soit, si tu veux voir un truc... Ou en attendant la sortie en Blu-ray... Oui, exactement. De retrouver Your Name comme ça en manga, c'est plutôt cool. On passe chez Komiku, c'est ça ? Pour Dresseuse de monstres. Alors effectivement, il y a les deux tomes qui sont sortis... En même temps, en plus, c'est que deux tomes, donc c'est un truc terminé. C'est un truc tout mignon, c'est des Kaijus. Alors les Kaijus, c'est ce que c'est depuis Pacific Rim, c'est les grands monstres style Godzilla. Sauf qu'apparemment, c'est post-apocalyptique. Il y a toute une zone détruite d'une ville et une zone fermée où il y a des Kaijus à l'intérieur, et puis ils en sortent quelques-uns de temps en temps pour les dresser. Et en fait, c'est dressé par des collégiennes qui chantent en fait. Oui, d'accord. Voilà, parce que c'est la voix des collégiennes qui les dressent. Et c'est l'histoire d'un club de deux ou trois collégiennes dans un club qui dresse des Kaijus. C'est juste bizarre, mais c'est super mignon et intéressant. C'est marrant. C'est assez marrant. Alors chez Doki Doki, il y a Street Fighting Car 1 et 2. Quatre. Quatre, pardon. Tu ne vas pas les corriger sur ton iPad. Mais oui, je ne sais pas pourquoi j'ai expliqué. Moi, je suis très didactique. Alors là, en l'occurrence, il y a les deux premiers tomes qui sont sortis. C'est sur quatre tomes. Là encore, souvent, comme pour les comédies, en fait, c'est une petite série, quatre tomes. C'est une histoire comme les combats de rue des loups-bars japonais ou des histoires de mafias, tout ça. Sauf que c'est des chats. Ça aurait été bizarre, Street Fighting Car, avec des combats de voitures. Ouais, ben, tu sais, Pixar a fait. C'est une petite idée. On peut faire Cars 3. C'est vrai, effectivement. Non, non, c'est complètement loufoque. Donc forcément, c'est des gros chats bien teigneux qui se lattent dans les rues d'une ville japonaise. Donc c'est plutôt marrant. C'est assez court et c'est complètement déjanté. Donc c'est vraiment marrant. Le résumé, la nuit, quand les humains s'endorment, les chats prennent possession des rues et des toits et passent en mode badass. Ensuite, chez Ki-hun, cette fois-ci, on passe aux mémoires de Vanitas. Oui, chez Ki-hun, il y a différents types de mangas. Il y en a qui sont vraiment dans l'eau du panier et puis il y en a qui sont un peu la nouveauté du moment, un peu classique. Un peu popcorn. Voilà, c'est ça. C'est les mémoires de Vanitas qui sont vraiment bien exécutés, carrés et tout ça. Ça devrait plaire à tous ceux qui aiment un peu les shonen classiques. Ça parle de vampires dans un 19e français steampunk. C'est original ça. Non, mais steampunk. Ah oui, bon. Ah non, non, mais vraiment au niveau décor, au niveau ambiance, il y a vraiment un truc vraiment sympa. Dès le début, ça s'ouvre sur une espèce de dirigeable cathédrale dans les arts qui est vraiment top. Et le personnage, c'est un descendant de l'ennemi principal des vampires qui avait créé une malédiction contre les vampires pour tous les tuer. Et lui, en fait, il utilise cette malédiction qui est un grimoire pour les sauver, pour les guérir d'un mâle. Le problème, c'est qu'apparemment, le mâle vient du grimoire lui-même. Donc ça tourne un peu en boucle et il va y avoir une situation dramatique. Il est accompagné d'un vampire qui lui-même veut l'aider, enfin qui est censé comprendre et connaître ce qu'est ce grimoire. Donc il va le suivre pour essayer de comprendre ce mystère. Et puis voilà, ça va être une histoire d'amitié, de combat contre les vampires. Et c'est bien fait, c'est vachement bien fait. Là, c'est que le premier tome, donc on attend de voir comment ça va se dérouler. D'accord, on passe du coup là chez Kézé cette fois-ci. Pareil pour un tome 1 et un tome 2 qui sont sortis en même temps, c'est Poshi et Kuro. C'est pareil sur une comédie en 4 tomes. C'est l'histoire de deux démons dans le monde des démons, qui sont des démons loupards. Pareil, on retrouve les chats de tout à l'heure. C'est leur pote, mes côtés démons. Et ils sont tout pourris. Et c'est un monde où la chair humaine donne tous les pouvoirs. Si tu concernes la chair humaine, c'est le mets exquis qui te rend surpuissant. Et un jour, ils sont à la pêche et ils pêchent une lycéenne qui débarquent dans ce monde-là et ils savent pas pourquoi. Donc ils comptent la bouffer, mais finalement, le fameux Kuro va tomber amoureux de la fameuse Poti. Enfin, il l'appelle Poti, c'est un nom de chien parce qu'il lui donne un nom de chien parce qu'ils se comprennent même pas, ils parlent pas la même langue. C'est le nom du chien dans Yoshi and the Holy Word sur 3DS, mais bref. Bah oui, c'est un nom de chien. Et donc, au lieu de la bouffer, il va essayer de la ramener dans son monde alors que tout le monde autour de lui essaie de la bouffer. Donc c'est un gag manga, un petit peu shonen, un petit peu combat. Pareil pop-corn, j'imagine. Complètement pop-corn et surtout qui fonctionne vachement bien. C'est-à-dire que tu vois des gags dedans qui sont des gags super connus, hyper connus, mais avec le rythme et avec la façon dont il est fait, ça marche quand même. C'est-à-dire que tu rigoles avant de comprendre que t'as rigolé un truc que tu connaissais par cœur. Mais c'est pas grave, ça marche. C'est vraiment bien. Donc voilà, d'ici novembre, la série devrait être finie chez Kazé, avec quatre volumes. Pour les nouveautés de juillet, c'est celle que vraiment j'ai préférée. Alors bon, on n'a pas tout à fait fini. Il y a chez Doki Doki, on revient d'ailleurs, parce qu'on parlait de Street Fighting 4 tout à l'heure. Là, c'est Trisagion ? Je ne sais pas trop non plus. C'est une petite sortie en dehors du top 5. Il y a Trisagion qui est sortie chez Doki Doki. C'est un shonen en quatre épisodes. Donc on va voir ce que ça donne. C'est intéressant parce que les shonen, c'est souvent à rallonge. Et là, c'est seulement sur quatre ? Soit c'est vachement bien, soit c'est tout pourri. Il reste de quoi faire. Il y a d'encre de feu chez H2T. Ça fait un peu genre le roman à l'eau de rose. Ouais, mais c'est plus dramatique. Non, non, j'ai pas pu le dire parce que les trucs H2T, c'est difficile à récupérer. Il y en a deux autres qui sont sortis. En fait, c'est du global manga. C'est international. C'est des mangas qui ont été publiés après un concours. Et donc celui-là, d'encre de feu, qui est dessiné et scénarisé par un pseudo qui s'appelle Kat et l'autre, Cab. Je ne sais même pas si c'est français ou international. Il y en a un autre qui est français. Il y en a un autre qui est plus en japonais, je crois. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des tremplins comme ça. Kiyoun aussi, il y en a un qui permet de lancer même des petites séries. Ça, c'est des séries en deux tomes. Et d'ailleurs, chez Kana, là, on a aussi dans le top des petites nouveautés. Il y a Au-delà de l'apparence. Et ça, c'est vraiment titre d'épisode de Beverly Hills. Total. Et c'est ça, alors ? Je n'ai pas mis dans le top parce que c'est un shoujo. Et puis, on ne va pas parler de shoujo sur Hygiene si on n'en a pas fini. Mais j'ai quand même voulu en parler rapidement parce qu'il est assez sympa comme shoujo. C'est une comédie romantique comme d'habitude. Sauf que là, c'est plus un peu, bon, ferme ta gueule, apprends à t'aimer toi-même, à t'aimer ta vie, trouver un truc pour toi. Et peut-être qu'après, tu pourras essayer d'être aimé. J'ai trouvé sympa que dès le début, ça soit... Non, mais va apprendre de la vie, quoi. C'est plus sympa pour un shoujo que les trucs habituels. Ah oui, les trucs habituels, effectivement. Voilà, c'était les petits trucs. Là, ça va ? Ça fait une belle petite sélection ? Il fait chaud, oui. Il fait super chaud. On n'a pas de clim. Donc, du coup, on va très vite arrêter cette émission. Voilà, c'est fini. De toute façon, il n'y avait que ça au mois de juillet. Il n'y avait que ça. Donc, vous pouvez retrouver évidemment la liste complète sous cette vidéo dans l'article dédié. Sinon, on mettra le lien si vous regardez sur YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des conseils à le faire, dans les commentaires ou sur IGNFRA pour Twitter, IGNFrance pour Facebook. Et puis, on se retrouve au mois de septembre pour les sorties du mois d'août. Salut à tous. Salut.